Il faut empêcher l'acidification du sol. Et pour empêcher l'acidification, c'est le complément de la bonne gestion organique, il faut amener du calcaire, une forme de cholage. Dans les sols calcaires, le gros avantage du sol calcaire, on va vérifier si il est calcaire ou pas, c'est que la neutralisation de l'acide produit par les microbes se fait automatiquement. Donc il y a toujours une meilleure activité de microbiens dans le sol calcaire qu'en sol non calcaire. Et puis il y a la structure aussi qui est amenée par les calcaires. La structure des fois est un peu plus jolie, parce que la structure des fonds de sol calcaire, ce n'est pas les colloïdes, mais c'est le calcaire qui fait un peu comme du sillon. Mais là, si vous avez un sol qui est plutôt une marne qui est un véritable calcaire, et du coup vous avez beaucoup d'argile, mais on ne peut pas dire qu'il y a du complexe argilo-imite pour autant. Et puis après, par rapport à la porosité, et bien votre problème de porosité, c'est que là, il y a de la porosité par l'activité biologique, mais quand vous, au niveau texture, quand vous frottez entre les doigts, il n'y a pas beaucoup de parties toutes grosses là-dedans, du sable. Voilà, alors ça c'est un test, c'est très bien là ce que dit Dominique, il y a certains de vous, j'ai déjà expliqué, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez le faire maintenant, c'est quand vous ne savez pas comment il veut être sol, vous le frottez déjà comme ça, pour savoir si vous frottez du sable. Donc effectivement, comme disait Dominique, là, on ne sent rien du tout, on grume le, en grugueux. Après, tu as le côté plastique, qui est les limons, et après, tu as le côté, quand tu fais ça, quand tu appuies là pour écraser, la résistance va indiquer les argiles, si ça part comme un noyau de cerise, même si tu as la plastique, ça veut dire que tu étais sur des limons et pas sur des argiles. Et là, on le sent bien les argiles, pour écraser la mode de terre, tu sens qu'il faut que tu mettes de l'énergie. Après, il y a différents types d'argiles, parce que les argiles, c'est toujours des particules fines, inférieures à 2 millimètres de millimètre, mais après, il y a des vraies argiles, qui sont des silicates d'alumine hydratées en feuillet, avec les momorioniques, les kaoliniques, les machins, les trucs. Et puis après, il y a des particules fines qui ne sont pas des silicates d'alumine en feuillet, mais simplement des limons très très fins. Et dans les boulebagues, il y a beaucoup de ces limons. Est-ce qu'il donne ce côté plastique, où beaucoup de gens se trompent en disant parce que ça colle ou parce que c'est plastique, j'ai des argines, alors qu'en fait, ils n'ont pas du tout des argiles. Comme le disait Dominique, ils ont des limons. Et ce qui, en termes agronomiques, est totalement différent dans la gestion. Voilà, parce que le gros défaut des limons ou des fausses argiles, c'est la sensibilité au tassement, à la battance, et tout ce qui est là. Les vraies argiles, ça ne se tape pas trop. Il y a pas trop de coups de battance. Et après, quand vous faites des... La différence de type d'argile, c'est quand vous faites des écailles. Donc là, vous n'avez pas de sable. Après, il y en a, mais moi, ce n'est pas trop mon truc. que vous pouvez goûter sur la lande, voir s'il y a du sable ou pas. Mais moi, ce n'est pas trop... Mais c'est bio, là, tu peux y aller. Il n'y a pas une désarmante. Non, non. Je préfère faire le test sur les canelés que sur la terre. Mais si c'est des fausses argiles, quand vous ne faites pas des grandes, grandes écailles, et ça sèche très vite. Plus c'est des vraies argiles, plus ça vous fait des écailles, et moins ça sèche vite. Et là, là, j'ai beau écraser, j'ai du mal à sécher, donc c'est quand même des bonnes argiles. Des vraies argiles avec des cicades d'aluminium. Alors, le problème qu'on appelle des bonnes argiles sous-terlatifs, c'est que ces bonnes argiles, plus ce sont des soi-disant bonnes argiles, plus elles ont un inconvénient, elles ont une grosse inertie, un gros pouvoir tampon. Alors, le pouvoir tampon, il y a des côtés positifs, ça ne va pas trop crâne le sec, etc. Mais pour le faire bouger, le pouvoir tampon, là, vous mettez un tout petit peu de fumier, vous ne voyez rien, quoi. Pour faire réagir des sols lourds et argileux, il faut mettre des fois la dose, quoi. C'est comme sur les apports, les apports qu'on fait habituellement, on va parler un peu ce matin, de 20 à 40 unités. Bon, c'était sur des sols légers, 20 unités, ça suffit. Des sols comme ça, il faut plutôt être sur 30, même 40 unités, par rapport à ce disait Dominique, pour qu'on esponte avoir une réponse rapide et visible du sol. Il amortit un peu tout ce sol argileux. Par contre, et puis, pour le travailler en bonne condition, des fois, il ne faut pas être trop praché non plus. Par contre, si la vigne est installée en bonne condition, c'est pérenne. Et par rapport au décalage, il faut, la notion de tampon, il faut augmenter les doses, mais est-ce qu'il faut intégrer les doses plus tôt ? Ou non ? Ou c'est juste que... Ben, pas forcément, parce qu'après, le pouvoir tampon, il joue aussi sur la vitesse de réchauffement. Il y a un sol sableux, non seulement il agit vite, mais il se réchauffe vite. Alors ce sol-là, pour le réchauffer... Et justement, par rapport à ça, vu qu'on est sur des sols plutôt calcaires, on va le vérifier avec les tests, mais sans parler de cette parcelle-là, en général, je sens notre système. Donc ce que je voulais dire, c'est juste, par rapport à ces micro-adifications, et qu'est-ce que toi tu penses, sur des sols très calcaires, sur des apports, en même temps qu'on fait, tu sais, les 20 à 40 unités d'azote, de faire un petit poudrage au soufre, de 20 à 30 kilos de soufre-fleur, par exemple, au sol, pour essayer de créer une micro... Tu sais, pour lutter contre le côté fossilisant du calcaire. Oui, mais le soufre-fleur, il ne va pas être très performant pour ça, parce que le soufre-fleur, pour qu'il devienne acidifiant, il faut qu'il s'excite en sulfate. Et tu auras bien un meilleur effet, un avenir plus rapide, en mettant directement du sulfate, plutôt que du soufre-fleur. D'accord, donc un soufre plutôt liquide, ou un soufre tri-basique ? Un sulfate, alors, dans les sulfates qui servent d'endrais, pas de propiciteaux, dans les sulfates autorisés en bio, en gros, tu as trois sulfates, tu as du patentali, qui est plutôt un sulfate de potasse, de la chisérie, qui est plutôt un sulfate de magnésium, et du gypse, qui est un sulfate de calcium. Et si on ne veut que le côté sulfate, et pas le côté... Parce que nous, de la potasse, du magnésium, et tout ça, on a tout en trop déjà, généralement, nous. Alors, quand on a beaucoup de potasse et de magnésium, on ne met pas de patentali, et pas de chisérie, mais, ou si bizarre ça paraît, on va mettre du gypse. Parce que, des fois, justement, dans ces sols-là, s'ils sont riches en magnésium, la potasse, c'est un peu différent, mais, si le magnésium est assez abondant, ça pénalise la disponibilité du calcium, même dans les sols-là. Ah bon ? Oui. Parce que moi, j'ai une parcelle, j'ai carrément deux fois plus de magnésium que de potasse. C'est possible. Et la parcelle, la vigne était en train de crever, et j'ai l'impression de l'avoir remontée, en mettant de la potasse, mais à forte dose. Alors, après, il peut y avoir, il y a des équilibres, ou des déséquilibres, entre potassium et magnésium. Ça, c'est de l'antagonisme connu, quoi. Ça, c'est assez fréquent. Le cas le plus fréquent, c'est plutôt, et c'est de potasse et pour en magnésium, mais l'inverse peut existé. Mais après, en dehors du potassium, entre calcium et magnésium, il y a aussi un truc, eux, ils sont de la même famille, alors que le potassium, c'est une autre famille, mais dans la même famille, il peut y avoir des synergies, mais des fois aussi, des conflits. Et le conflit, c'est dès qu'il y en a un qui devient trop abondant par rapport à l'autre, ça pénalise l'autre. On essaye d'avancer un petit peu dans les tests, si on veut avoir le temps de faire plusieurs parcelles. Oui, mais après, ce qu'il faut, c'est effectivement, éventuellement, mettre un peu de sulfate de calcium. Alors, ces sulfates, tous les sulfates sont des éléments solubles, ça se met fin d'hiver, début de printemps, à des doses 50-100 kV de produit brut. Complein. Après, l'apport organique. Après, ils sont peut-être argileux, calcaire, mais ils sont plus marqués par l'argile que par le calcaire, en comportement. Et du coup, c'est sur l'argileux qu'on va avoir du mal à travailler en bonne condition au printemps. Des fois, quand on les travaille avant l'hiver ou pendant l'hiver, quand c'est en bonne condition, après, c'est le froid, le gel, ça travaille tout seul. Et ça sera beaucoup plus facile à reprendre au printemps si on a eu l'action mécanique du froid. Alors que si on a mis de l'herbe ou de l'endroit vert qu'on ne détruit que maintenant, pour détruire en bonne condition et qu'on peut faire de la colle et de la pâte à modeler, ce n'est pas tous les printemps que ça marche. Moi, je travaillais avant l'automne, mais j'ai arrêté de le faire parce qu'on me disait si tu laisses la terre nue comme ça, avec les pluses, tout va s'en aller. Ça dépend des sols. Dans des sols argileux pour que tout s'en aille. Mais le truc, c'est que, alors chez toi, c'est particulier parce qu'il y a un petit peu les deux. Il y a à la fois des argiles et il y a des limoneux argileux en majorité. Il y a une petite partie de vrais argileux calcaires de surface. Et effectivement, ça, c'est un gros problème que je vois. On va dire une tradition en vigne, c'est je travaille mes sols à l'automne parce que l'eau va mieux pénétrer. Par exemple, c'est l'argument le plus souvent. Sauf que ça, c'est vrai si vous avez des vrais argiles pas sensibles à l'abattance où il reste des mottes et que l'eau peut s'infiltrer. Mais pour beaucoup de gens qui ont des sols sensibles à l'abattance, les 5 premiers millimètres d'eau, c'est déjà abattu et les X millimètres suivants, ils vont directement de la surface au fossé. Et c'est eux, à ce moment-là, qui peuvent entraîner des particules fines, des éléments minéraux, des choses comme ça. Mais sur des vrais argiles, ça peut s'infiltrer. Sur des sols sensibles à l'abattance, je ne sais pas si toi, deux minutes, mais moi, je conseille plutôt d'attendre le printemps pour les retravailler. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune façon de faire qui n'a que des avantages. C'est des compromis. et des compromis. Après, c'est de... En théorie, il vaut mieux que ce soit couvert pour limiter le décivage et faire un truc et travailler un peu au printemps. Sauf qu'il faut être sûr de pouvoir travailler en bonne position au printemps. Et plus on est en sol lourd, moins on est sûr de travailler en bonne position au printemps. L'avantage ici, c'est qu'on est sur des sols lourds, mais on est sur des coteaux. Donc c'est des sols qui se... Alors ça, même dans la pente, des fois, sur des sols argileux, c'est plus embêté par l'eau en haut qu'en bas. On a une parcelle là au bourge sur le plateau mais elle fait une petite cuvette au centre. C'est la touche. Ça va dépendre de la couche d'argile. Si elle est dans le sens de la pente, ça va bien. Des fois, tu as la touche d'argile et la contre-pente. À ce moment-là, et puis le pire, c'est en haut en forme inversée. Et là, ça s'appelle un étang. Mais il faut faire partir l'eau. Il y a le drainage. Allez, continuons. Alors, avant de... le test qu'il faut systématiquement faire, parce que, par exemple, dans les régions un peu sédimentaires, on peut aller chercher. Il faut vérifier qu'on est calcaire ou calcaire. Là, vous prenez de l'acide qui est obligé, il est lié, vous laissez ici les bulles. Et ça, c'est calcaire. C'est des bulles. Et si ce n'est pas calcaire, ça ne fait pas de bulles. Alors, il y a une petite validation. Mais le test à l'acide, c'est le fait qu'on le faire. Le résultat, c'est que vous êtes condamnés au collage. Donc, comme ça, tout le pas cher, on peut le faire en surface en profondeur. C'est difficile dilué, on peut en mettre sur les doigts. Il ne faut pas trop en mettre sur les points. C'est bon ? Ouais, ça est fermé, ce n'est pas beaucoup. Votre argileau calcaire, là, si, mais il est bien caché entre les moites. Je pense que tu ne le vois pas. Alors, marre-toi ! Il y a un endroit où il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a juste un peu plus. Alors là, on ne voit pas de bulles. Ce n'est pas moi qui suis bourré. On ne voit pas de bulles. Et après, quand on ne voit pas de bulles, vous pouvez mettre vers l'oreille si vous entendez des bulles. Mais on n'en entend pas beaucoup. Eh bien, du tout, peut-être qu'on est trop donné au soleil d'avis, là. Ouh là là ! Alors, on va voir qui en surpasse. Alors, il y a deux, trois petites rins calcaires, vous voyez. Ça, c'est votre... Ouais, c'est parce qu'on a mal visé, en fait. Ah, mais voilà, il est calcaire. Parce que quand ça ne fait pas de bulles, on me dit, ouais, il y a de l'eau dans ta bouteille, il y a peu... Donc, après, le test, il y a l'acide cloréorique. Ici, on peut retrouver un pH supérieur à 7, même si c'est pas... Ça peut être un pH élevé, sans que ça soit calcaire. Non, c'est dans les bases, il n'y a pas que le calcaire. De la même façon, tu peux avoir un seul riche en base, mais avec un pH acide. C'est moins prépare. Mais ça peut arriver. Oui, tu m'avais expliqué. C'est vrai. C'est arrivé. Oui, j'ai vu. Après, vous voyez, il y a une petite croûte de battance, ça ? Une belle croûte de battance. Vous allez regarder la croûte de battance à la loupe. Et ça ressemble quand même un peu à de la bache plastique. De là ? Ou à la plage. Il y a un beau trou là ? Oui, il y a une fissure parce que j'ai raché. Mais oufait pas, il y a un beau trou. Il faut déplacer à côté du trou. On déplace la loupe. Quand on voit le chardon, il est boulevé de l'âge. Il y a une fissure. Vous voyez, vous avez la croûte de battance et dessous la croûte de battance, c'est le même étouffé. Dessous, tout est fermé. La porosité là-dedans, elle est bloquée. C'est comme si le carburateur de la voiture était bouché. Et puis la matière organique, vous voyez, on n'a pas une couleur brune par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. On a de la couleur verdade, qui est le sous-sol, et de la couleur noire avec la matière organique. Mais ce n'est pas associé. C'est bariolé. Donc on n'a pas de complexe argéonique. On n'a pas de calcaire, pas de complexe argéonique. Tu as une accumulation. Plutôt non. Oui, oui, il y a des tendances à l'accumulation. Après, on va donner à toute baisse dans l'herbe. Oui, c'est sûr que... Vous avez de l'activité de matrophone, l'activité mitrovienne. Là, les mitrov, ils ne sont pas revenus du ski. Ils sont encore en sport d'hiver. On a eu des enneigements tardifs dans les Pyrénées cette année. Ils en profitent. Tu veux nous faire voir d'autres choses ? Et dans l'orant travaillé, au fait, c'est différent ? Ça fait mélanger quand même ? On va déjà reverber dans l'herbe. Et ce dépôt blanc, c'est du limon ou du sable ? Non, c'est du limon. C'est des limons grossiers. Et c'est des choses... Ce qui me semble, c'est du sable sous la loupe, c'est du limon. C'est de grossi, il faut le pardis. Et ces limons, c'est de la silice. C'est de la silice. Quand c'est très blanc, il faudra mettre de l'acide là-dessus. Si ça fait des bulles, c'est du calcaire. Si ça fait pas de bulles, en général, c'est de la silice. Ouais, à l'heure de la sieste, on va aller voir. Fils de hâte. Sous l'herbe. En moins 15 ans, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc après, quand il n'y a pas de toute porosité, même le système racinaire de l'herbe, il devient très superficiel. Il descend pas beaucoup. Il y a de la matière organique de la vieille herbe qui s'accumule. C'est encore plus noir que dans la partie travaillée. Mais par contre, en structure, on peut pas dire que ça soit bien... C'est pas plus bleu bleu pour autant. Des fois, c'est même encore plus noir. Ah, c'est très vieux, puis il y a beaucoup de chins dents aussi dans cet ennervement. C'est vieux, c'est combien ? C'est 5, 10, combien de temps ? 15 ans. 15 ans, là. Vous voyez le bois ? Ouais, là, c'est un très bon exemple. Le bois de taille. Il arrive quand même à être dégradé, quoi. Ouais, mais celui qui est mélangé, il date peut-être d'il y a 15 ans, là. Mais l'idéal, si tu veux, ça serait d'avoir ça, ce que tu as fait voir, Dominique. Mais si tu avais ça dès la première année, avant de l'enfouir, déjà dégradé comme ça, ça peut peut-être donner quelque chose de positif. Mais dans tous les cas, ça sera meilleur. On va dire que le bois qui est complètement dur en lignine et que tu enfouis directement ce sol parce que lui, comme on disait tout à l'heure, dans 15 ans, tu le ressors et puis il n'a quasiment pas bougé. Après, quand il y a vraiment des matières coriaces, ça favorise des bestioles qui ne sont pas des vers de terre mais plutôt des larves, des taupins, des vers blancs, des nématodes, enfin, des quatre trucs qui ne sont pas très sympathiques pour la ligne. Et puis après, quand c'est bien humide, quand c'est bien humide, là, ce n'est pas le cas en surface. Ça sent et ça favorise le pourridier. Ah ouais. Et ouais, c'est vrai que moi, j'avais des pieds, là, et ça, je ne le vois plus. J'avais des pieds de Merlot, il y avait de la... Vous savez, ces champignons qui se développent autour du pied, là. Et ça, depuis que je suis en bio, j'en ai vu. Ça, c'est bon signe. La bio peut améliorer des choses, des fois. Et puis, le signe aussi que le sol est fermé, qu'il y a une trou de battance, après, ça favorise la stagisse de la mousse. La mousse, c'est vraiment la naérobiose. Tout à l'heure, ce qu'il vous a fait voir Dominique à la loupe avec la croûte de battance, donc là, comme il vous l'a dit, ça bouche la micro et la macro porosité, donc ça bloque la circulation de l'air et de l'eau. Donc l'eau ne s'infiltre pas, ça fait une flaque. Dans la flaque d'eau, il y a des algues qui se développent. Après, l'eau s'évapore, il reste le cadavre des algues et les mousses, comme il vous fait voir, ça se développe après sur le cadavre des algues. Les racines, elles étaient autour du bout de bois, mais il leur faut une fente. S'il n'y a pas de fente, les racines, elles ne font pas grand chose. Et même en travaillant les sols, les mouches, c'est pas évident de les faire disparaître. Moi, j'avais de la mousse, j'ai travaillé les sols et on voit de la mousse qui rapparaît sur la motte de terre. Parce que la motte garde ce truc. Après, par exemple, avec Christian, on a développé pour les ronds enervés. Le travail du sol, ça t'arrache, mais c'est comme mettre du sulfate de fer. Tu peux trouver la mousse mais tu ne remédies pas la cause d'apparition de la mousse. Et pour limiter la mousse et améliorer la structure, c'est là qu'il faut mettre des sols peu structurés. Et en attendant de jouer sur ça qu'il y a à moyen terme, tu as aussi des opérations soit de travail du sol, soit d'entretien découvert sur lesquelles tu peux jouer qui vont lutter contre la mousse. Alors pareil, ça ne lutte pas contre la cause, mais ça empêche qu'elle soit là, ce qui permet au sol de mieux fonctionner. Donc il a une question chez lui, où il a construit avec des dons de R-Citri pour aérer les ronds enherbés qui avaient ces problèmes de battance. Et sur les ronds travaillés, on fait du travail du sol classique dès que c'est battu après un orage et que c'est ressuyé et on le remet en porosité. Et pour garder la porosité sur les sols enherbés, voilà, on a fait cet outil que moi je me suis inspiré de techniques que j'ai développées avant avec des éleveurs pour l'entretien des prairies pérennes. Le problème, c'est que si tu raisonnes que l'endrée vert parce que le fumier c'est du fil à trouver, même l'endrée vert il va y avoir des problèmes pour se réclater. Et le fumier, c'est à quelle dose d'hectares quand on doit apporter un fumier ? Le fumier de vache ça peut poser 5 unités à la tonne pour amener 30 unités il faut 6 dans les sols argileux tu peux mettre entre 5 et 10 tonnes et de terre de fumier. Dans les sols légers c'est plutôt entre 2 et 5 tonnes. Après le gros problème en vigne, alors pas partout mais ici nous justement suite à une intervention qu'avait fait Dominique en 2009 pour les gens des techniques qui tabent j'ai beaucoup de sollicitations de vignerons. Le gros problème qu'on a alors que pourtant on a encore beaucoup d'élevage en Dordogne c'est déjà de trouver de l'approvisionnement en fumier frais et après c'est l'épandage parce que même si on a des vignes larges les épandeurs éleveurs ils ne rentrent pas dans nos vignes donc même en vignes larges la plupart du temps il faut soit que tu trouves des vieux épandeurs en faisant les décharges pour retrouver des vieux matériels étroits soit il faut passer par des prestataires de services avec épandeurs en enjambeurs et malheureusement ce n'est pas non plus des prestataires qu'on a beaucoup dans notre vignoble si les vieux épandeurs ils ne sont pas faits pour épandre moins de 10 ans et tard c'est fait plutôt pour être 50 donc après il faut des tables de épandage c'est vrai qu'on a fait un 8 hectones en vignes larges on peut en trouver mais ça ne tourne pas les rues il y aurait vraiment un boulot non mais il y avait eu un engouement très fort suite à 2009 et c'est tombé on va dire comme un fétu de paille parce que derrière on avait des gros problèmes logistiques ils sont partout les problèmes logistiques même en Bourgogne ou en Valérie du Rhône tout le monde rame son choix du fumier on en reparlera mais il ne faut pas acheter du vieux fumier du fumier décidé et après il faut pouvoir les prendre correctement il se pose un autre problème après la disponibilité ce qu'il vient de dire Dominique c'est que l'éleveur lui gère son fumier par rapport à ses problématiques d'éleveur donc quand il a besoin de sortir du fumier et il va le mettre en tas ça ne correspond pas forcément à vous en vignes quand vous avez besoin d'utiliser du fumier frais d'où la difficulté qui se rajoute parce que toi tu aurais besoin du fumier frais à tel moment mais le mec ça fait peut-être trois mois qu'il l'a sorti déjà et qu'il l'a mis en tas lui il aurait tout intérêt à faire comme pour vous sauf que l'éleveur il n'est pas de renombre en général du coup son fumier il en fait un peu d'oeufs mais la maturité du fumier pour que la paille soit quand même un petit peu dégradée il faut quand même trois à six mois non 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 au bout de trois à six mois tu ne vois plus de faille mais ça s'appelle du beurre noir du bien gras un peu s'il va y pas rendre tous les civils donc là si tu achètes du beurre noir tu achètes un truc qui ne vaut plus rien alors par rapport comme la fumier est difficile à trouver à y prendre l'alternative c'est essayer de trouver des bouchons mais qui sont faits qu'avec du fumier et déjà ça c'est pas facile à trouver la plupart des bouchons il y a un petit peu de fumier et beaucoup de déchets verts et d'autres trucs qui ne servent à rien il ne faut pas qu'il ait été trop composté non plus oui alors ça dans des engrais bouchons tu fais une croix dessus c'est tout le temps très composté par contre ce qui est intéressant c'est qu'il y a le test du verre d'eau que je vous ai parlé ce matin et il y a une autre question qui rejoint ce qui disait Dominique c'est souvent vous le commercial il va venir vous voir il va proposer un endroit il va vous parler du dosage NPK vous allez acheter un dosage NPK et alors c'est une information importante mais l'information la plus intéressante c'est de savoir à partir de quelle matière organique et dans quelles conditions de transformation on a obtenu ce dosage NPK parce que en fonction de la nature de la matière organique du type de sol et bien ça engendra des réactions différentes il y a la nature du carbone et puis il y a quelques produits dans le commerce qui sont fait clavier des fumiers mais c'est pas les plus grands ça fait y mettre mélange de fumier de matière végétale noble alors matière végétale noble ça veut dire du bois en général un peu assez simple sur du clocheau du tuya du bois d'oeuvre et puis là le mélange le mélange fumier des chèvères c'est un petit peu comme le pâté d'alouette c'est une alouette à cheval mais le cheval c'est plutôt le sac moitié-moitié une alouette à cheval il faut quand même rester concentré sur la céréale au final on a vraiment du sucre ça dépend d'où tu pars il faut faire un diagnostic il n'y a pas de recette miracle du lien à ce moment là tu mets du bouchon à base de fumier pour faire pousser ton en revers donc s'il est un peu trop composté tu le mets l'automne et pas au printemps et si ton bouchon n'est pas parfait ce qui est rare tu mets du bouchon de fumier un peu trop composté malheureusement à l'automne et tu complètes en fin d'hiver par un petit peu de 100 points de feu pour amener les 20 unités d'azap tu peux mettre un peu moins que si tu n'as rien mis à l'automne mais en combinant ces deux types de bouchons en choisissant bien les afros on arrive à des résultats qui ne veulent pas que les fumiers et après il y a des zones où ça pousse où on regarde les trois postes de bouchons tout ça on est pour y en maintenant où ça pousse pas bien tu peux forcer un peu la dose mais avec une tirel comme on le voit ce matin on aura le dos c'est bon résultat qu'avec du fumier en théorie oui mais t'as c'est différent il faut que t'arrives à la faire pousser et que t'arrives à la détruire en bonne condition parce que si on parle d'azote de sucre l'azote dans un fumier c'est de l'azote et c'est pas le même azote que dans une plante c'est un azote animal et pas un azote végétal donc si en termes de biochimie c'est la même chose en termes biologiques c'est des choses différentes donc c'est complémentaire c'est pas il y en a une qui est meilleure que l'autre ça ferait des actions différentes c'est un peu différent mais c'est pas vraiment nouveau mais le meilleur en reste moi j'avais prévu soit de passer de dents fines d'acquissol au décompacteur pour aérer un peu les renvers et après j'ai prévu à long terme au fur et à mesure de retourner un peu les renvers et de repasser de rechercher alors moi vas-y déjà dis toi Dominique après le problème c'est que la petit sol c'est un bon outil il faut qu'il arrive à rentrer et qu'il fasse que ce soit en bonne condition pour que ça fasse du bon boulot si tu vas quand c'est mouillé ça fait comme un petit peu d'embeur ça va faire un lissage et pas améliorer grand chose et puis dans ton sol un peu lourd argileux il faut quelques chevaux donc moi j'aurais plutôt fait ce qu'on a fait avec Christian Laurent d'aérer le temps que tu gardes ton couvert d'aérer en surface le couvert pour recréer de la porosité et après une fois qu'on aura fait le basculement de couvert on pourra s'attaquer à la destruction et à l'aération de 200 après je pense qu'il faut il faut commencer à optimiser le rang travaillé peut-être que le le bois de taille ne favorise pas trop à la destruction non plus et puis après il faut basculer d'ici 2-3 ans ouais là je pense que ça va être même plus rapide avec des légumineuses là-dedans et puis recasser ça pour relancer une destruction parce que là quand ça fait 15 ans que ça n'a pas été travaillé des racines de la vigne il n'y en a pas beaucoup beaucoup non ça dépend là il faudra faire une tranchée en travers non mais on repassera demain il nous fera ça ça on change de parcelle il y en a combien qui font ça tu fais un rond comme ça en prenant un peu ici puis un peu là-bas ça te fait un échantillon moyen où tout va bien avec un bon péage ça ça correspond sauf que t'as des vignes elles sont vêtes comme ça et puis t'as des vignes elles font tramer dedans alors est-ce que tu vois déjà des différences au niveau visuel avant d'attaquer à l'acide vous voyez que la structure elle est quand même un peu plus souple c'est plus c'est peut-être pas totalement du grumeau mais c'est beaucoup moins en masse que là-haut quand même et on est à 50 mètres du coup c'est très drainant et très séchant ah bah après voilà et là c'est pas violent mais c'est le début quand même donc ce n'était pas de l'eau c'est facile alors là ça peut s'appeler de l'argile au calcaire et là-bas c'est de l'argile sans calcaire puis là sur l'ensemble du sol vous voyez ça met un petit peu de temps pour agir donc vous avez là quand ça comme ça c'est calcaire à vie il ne faut surtout pas mettre du calcaire ici alors qu'il faudra en mettre là-bas et comme ça met un peu de temps pour agir puis qu'il y a de l'argile c'est calcaire sans qu'il y ait trop de risque de chlorose et tous les problèmes liés à l'excès de calcaire il y a un bon effet de pseudomonas calci sur le caillou que tient Dominique vous voyez le côté surface là il est totalement lisse ça c'est une bactérie c'est pseudomonas calci c'est elle qui attaque le calcaire et fait cette aspelisse et si tu retournes la pierre là vous voyez dessous on a le calcaire plus brut et ça si tu montes des murs de pierre sèche par exemple on peut toujours mettre la face attaquer par pseudomonas calci donc la face lisse dessus parce que l'eau va ruissener elle va pas rentrer dans ta pierre et ta pierre éclatera pas avec le gel alors que si tu mets l'autre face l'eau va s'infiltrer et si ça gèle ça peut faire éclater le calcaire le calcaire c'est pas du vrai calcaire alors quand ça fait du bruit comme ça et qu'il est dur à casser c'est pas du pur il est un peu coupé il est pas tendre quoi vous voyez regardez quand je fais ça sur mon marteau ça arrive à rayer le marteau et bien c'est que dans votre calcaire il y a de la silice 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 c'est toujours siliceux il faut l'avoir dans le calcaire tu as une grande variabilité c'est une grande famille donc tu as des calcaires très très tendres comme les craies des calcaires plus durs et des calcaires additionnés d'autres choses qui sont plus des réels calcaires purs après c'est là où le calcaire les calcaires en fait c'est des bouts qui ont durci mais c'est pas plus homogène que des bords de vases d'étang ou de mer il peut y avoir du point où ça a durci c'est du point où ça a moins durci votre calcaire vous voyez en dehors de la silice à l'intérieur de la loupe ça se voit bien à l'oeil nu il y a des petits points orangés des petits points noirs alors les petits points orangés c'est du fer donc tant que le calcaire s'altère votre sol est riche en fer donc il y a encore moins de chance que de la floreuse puis les petits points noirs c'est du bon de la neve c'est le calcaire riche en fer riche en manganèse le manganèse il va servir à c'est un facteur de typicité dans les vins surtout pour les vins rouges donc c'est pas mal tant que le sol n'est pas cité le manganèse est plutôt qualitatif donc il faut mieux dire qu'on a du manganèse qu'on a un... ça c'est moins amoureux le manganèse c'est dans l'articulation c'est à l'espagnol ça passe le problème c'est que les racines de la vigne elles sont plus près de la surface par contre voilà et là si on creuse un tout petit peu plus on va être sur le rocher mais là c'est comme chez moi mais vous voyez que le côté calcaire ça fait un sol plus sympathique au niveau structure après c'est en quantité d'argile ça peut être pas traditeur de là-bas et là aussi pour le travailler en bonne condition il faut attendre que ce soit réessayé après la pluie il ne faut pas être trop pressé pour y aller alors par contre ce qu'on a fait avec Laurent cette année c'est sur le toit des sols qui ont un peu malgré l'argile quand même sensible à l'abattance même si là on a un peu plus de fentes de rétraction justement une fois que c'était réessuyé je lui faisais passer un petit coup de griffe mais très très superficiellement après des gros orages après il s'est battu réessuyé et après réaération ça y est le sol calcaire il est moins battant que là-bas non non c'était pas là où j'avais en gros c'est parce qu'il y a plusieurs types de sols sur son domaine après on peut avoir des calcaires limonieux qui sont battants et après on va regarder les nodosités on les voit bien là en surface il y en a plein ouais donc Medicago Arabica c'est bien le lamier pourpre alors le lamier pourpre des fois c'est un signe aussi un peu de géranium d'accumulation de la matière lique un peu comme l'ortie c'est des milieux où la matière lique ne les propose pas très bien la mercurielle aussi non ? la mercurielle là qu'on voit non la mercurielle elle s'est levée de dormant c'est parce que le sol était nu en été c'est pour ça que tu l'as sous le rond tu l'as sur le rond travaillé mais tu la vois pas dans les couverts enhervés la mercurielle c'est un peu comme le mouron c'est vraiment c'est vraiment le mouron c'est plutôt le fait que le sol minéralise la matière organique et qu'elle est pas que l'azote est pas utilisé par d'autres plantes qui l'utilisent en priorité et la mercurielle c'est plutôt sa levée de dormant c'est vraiment que le sol a été frappé par les UV du soleil alors un truc est flagrant si vous les regardez vous pouvez regarder ça au mois de juin, juillet cet été si vous repérez un champ de céréales à côté de chez vous vous regardez le même champ alors ça dépend comment le céréalier gère la destruction mais admettons qu'il moissonne le marni tu regardes d'ici la fin de semaine le lundi d'après tu auras une grosse levée s'il a pas déchaumé entre temps tu auras une grosse levée de mercurielle dans la parcelle de mai donc le chamblé avec les pailles il était protégé des UV alors les nodosités donc je sais bien qu'il y en est et après il faut vérifier si elles sont fonctionnelles alors pour vérifier si elles sont fonctionnelles il faut les couper en deux et ça doit être rouge à l'intérieur vous voyez et là c'est bien rouge à l'intérieur donc quand c'est rouge ça veut dire que qui est active les gelons ? l'azote se transforme en hydrate ça veut dire qu'il y a eu la symbiose est active entre les deux alors pour l'instant ils fixent de l'azote pour lui on le détruit et tout ça se touche dégrade et ça renarde de l'azote pour la vie donc là moi j'en ai beaucoup de ça faudrait que je m'en met pas de passer vite voilà en même temps je vais tout faire alors l'un après l'autre parce qu'après il va pousser pour lui il va rien donner à la vie donc d'autres remarques sur ce sol Dominique ? après ça va être là-bas il y a beaucoup de mortalité par rapport à ici mais nous allons nous aider on va aller voir un autre domaine si on a rien d'autre à dire on va aller voir un autre domaine pour voir d'autres types de sol après le rechauffe